Aujourd'hui, on voit comment vaincre ta peur de l'eau en trois étapes. On va voir comment tu peux dépasser cette phobie de l'eau, mais attention, deux choses. La première, vaincre sa peur de l'eau, malheureusement, ça ne peut pas se faire depuis ton canapé. Il va falloir que tu pratiques et que tu ailles au bord des bassins. Mais ça ne se fait pas non plus en te jetant par-dessus bord au milieu du lac. Ça, c'est la méthode à l'ancienne dite naturelle de Georges Hébert. Ça a fait des catastrophes, on ne l'utilise plus aujourd'hui. Ce qu'on va te fournir dans cette vidéo, ce sont des outils très puissants qui vont t'aider si tu veux apprendre de manière autonome. Et si tu es venu sur cette vidéo en espérant trouver une solution miracle qui va t'aider instantanément, c'est peut-être parce que tu n'es pas prêt encore à t'investir vraiment pour vaincre ta peur de l'eau. En revanche, si tu cherches des outils qui fonctionnent et que tu es prêt à les appliquer avec assiduité, alors tu vas probablement progresser rapidement. T'es prêt ? C'est parti ! Vaincre ta peur de l'eau, comme toutes les phobies, c'est un travail qui se fait sur la durée, qui va être effectué en plusieurs séances. On va utiliser des outils qui vont te faciliter ta démarche d'apprentissage en jouant à la fois sur ton mental et à la fois sur tes compétences. Parce que lorsque tu gagnes en compétences, tu accumules de la confiance et lorsque tu accumules de la confiance, ça te donne envie d'apprendre encore de nouvelles compétences. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux. Et la peur est une émotion importante. elle est même vitale, puisqu'elle a pour objectif de te mettre en alerte face à une situation dangereuse. Et comme toutes les phobies, la peur de l'eau est véhiculée par des marqueurs sensoriels, des modalités sensorielles, des modalités comme la kinesthésique, visuelle ou encore auditive. Pas très concret comme ça, on va donner un exemple. Moi, je suis sujet au vertige. Par exemple, lorsque je vais faire de l'acrobranche, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Thomas, écoute, ça a l'air haut, tu n'approches pas trop du vide, tu pourrais tomber, tu vas te faire mal, tu pourrais mourir, est-ce que tu es sûr que la sangle est bien attachée ? » Voilà, toutes ces petits conseils sympathiques qui proviennent de mon cerveau. Et si je me mets à écouter cette petite voix, mon cœur s'accélère, je transpire, je sens que mes jambes ramollissent, je commence à perdre l'équilibre. En fait, cette petite voix, elle représente toutes mes croyances qui sont liées à cette peur. Et c'est très difficile de ne pas écouter cette petite voix car elle a beaucoup, beaucoup de crédibilité. La solution, c'est Nicolas Elzehar qui est préparateur mental, tu peux retrouver sa chaîne juste ici, qui me l'a partagée lors d'une immersion. En fait, cette petite voix, le meilleur moyen de pouvoir la dominer, c'est de la décrédibiliser. Il faut ridiculiser cette petite voix pour faire perdre toute crédibilité à cette peur et aux croyances qui y sont associées. Personnellement, moi je commence à donner un accent amusant à cette voix, l'accent de Danny Boon, moi ça me fait marrer. Votre plaque est 13, ici c'est 59, vous avez signé d'arrêter votre carrette, mais au moyen d'avis, mais ça moi j'ai rien carré. Et ce schéma, tu peux l'appliquer exactement de la même manière lorsque tu es à la piscine. S'il y a une petite voix dans ta tête qui commence à te jouer des tours, tu peux chercher à la ridiculiser, à la décrédibiliser et ensuite à focaliser ton attention sur une autre modalité sensorielle. Et si ça fonctionne pour toi, partage-nous ton succès et ta réussite dans le groupe Facebook Nageurs 2.0. Tu peux le retrouver juste ici ou dans la description. Chaque semaine, on célèbre les succès des nageurs et des nageuses 2.0. Donc, si tu as parfois l'habitude d'abandonner dès les premières difficultés, ça peut être un bon moyen pour toi de garder le moral. On te demandera simplement ton email à l'entrée pour assurer la bienveillance et le bon déroulement dans ce groupe. Il est temps ensuite de doper tes compétences. Et pour ça, on va réaliser d'abord des exercices qui sont les plus basiques et les plus importants à maîtriser avant de passer à la suite, c'est l'immersion. Il faut, je pense, t'équiper de lunettes pour avoir plus de confiance et te permettre de garder le visuel lorsque tu vas immerger la tête sous l'eau. Et on va commencer d'abord par immerger la bouche puis le nez en réalisant toujours des bulles, donc en expirant avec le nez et la bouche. C'est important parce que d'une part, ça va t'éviter d'avoir de l'eau dans le nez et ça va aussi te faire adopter tout de suite les bons réflexes aquatiques puisqu'on va régulièrement expirer par le nez et on ne va jamais rester en apnée sous l'eau. Sinon, tu risques d'avoir des difficultés par la suite lorsqu'il faudra introduire la respiration en creux. Une fois que tu as réussi à faire des bulles avec le nez et la bouche, à immerger au moins jusqu'aux yeux, à ce moment-là, on va essayer de mettre l'ensemble du visage dans l'eau et le front doit être dans l'eau. Donc, on va s'immerger de face et puisque tu as les lunettes, tu vas pouvoir observer tes pieds et le fond de la piscine directement. Et même à cette étape, il faut continuer de garder les bons automatismes. On va continuer d'expirer par le nez et par la bouche pour que ce soit plus facile par la suite. Enfin, il est temps d'immerger l'ensemble de la tête. Et ici, toujours en expirant avec le nez et la bouche, on va chercher à enfoncer le bassin sous l'eau, les fesses, on va chercher un peu comme à s'asseoir jusqu'à ce que l'ensemble de la tête soit immergé en dessous de la surface. Une fois que ces trois étapes sont franchies, l'important désormais, c'est de te relâcher et d'apprécier le fait d'être sous l'eau, de pouvoir observer autour de toi et de pouvoir expirer tranquillement. Si tu es capable de rester sous l'eau 10, 15, 20 secondes, voire même 30 secondes, c'est que tu es suffisamment calme et relâché pour pouvoir passer à la suite. Et dans les prochaines vidéos, on va voir comment tu peux flotter à la verticale, flotter sur le dos, flotter sur le ventre, mais également comment sauter et plonger en toute confiance. Si tu veux recevoir en avant-première les séances et les vidéos, tu peux t'inscrire juste en dessous et nous laisser ton email pour qu'on t'envoie tout ce dont tu as besoin. Il y a même quelques exercices bonus par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, clique juste en dessous ou dans la description.